A Gonesse, la citoyenneté est un axe fort de la politique jeunesse. En septembre 2016, la Ville a mis en place un nouveau dispositif, le parcours citoyen. Il s'agit de proposer à tous les collégiens de la Ville un parcours de découverte, de formation et de visite sur le thème de la citoyenneté. Le programme qui a concerné 1800 jeunes l'an dernier se décline avec une thématique chaque année. Découverte de la Ville en sixième, initiation à la justice en cinquième, lutte contre les discriminations en quatrième et devoir de mémoire en troisième avec des visites comme le mémorial de Thiepval ou le mémorial de Verdun. La citoyenneté à Gonesse, c'est aussi le service civique jeune municipal qui fête ses 10 ans en 2018. Le dispositif permet à 60 jeunes par an de suivre 50 heures de formation citoyenne et d'effectuer 150 heures de mission civique dans une association ou un service public municipal. Le service civique jeune municipal a été créé en 2008 avec ma collègue Malika Coman qui s'occupait de la citoyenneté et des centres sociaux. L'objectif était de donner une autre image de la jeunesse de Gonesse et des jeunes de banlieue, de pouvoir aussi mélanger les jeunes de la ville, à la fois une mixité sociale, les filles, les garçons, les différents quartiers de la ville. Et puis de donner aussi une formation citoyenne aux jeunes qui ne connaissaient pas forcément leur ville, les institutions de la République. Et puis aussi parce qu'il y avait un désir des jeunes de la ville de pouvoir accéder à certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. D'où l'idée d'une bourse pour pouvoir financer un permis de conduire, une formation, un voyage d'études. Les formations c'était des débats. On nous donnait un sujet et puis chacun donnait son avis et s'exprimait sur ce sujet. Par exemple sur les droits de l'enfant ou sur la discrimination, chacun pouvait apporter sa vision de la chose. Je peux m'exprimer librement en fait. Par rapport au cours, on est un peu restreint, on ne peut pas toujours dire ce qu'on veut. Ici on pouvait vraiment dire ce qu'on pense sans que personne ne nous coupe. C'est vraiment des belles missions. On a fait des sorties, on a fait des soirées, des animations, on a fait la vie sanitaire aussi. On appelait justement les personnes âgées qui étaient inscrits dessus pour avoir de leur nouvelle. Surtout en période de canicule parce qu'il fait chaud, il y en a qui ne s'hydratent pas. Donc on les appelle pour leur rappeler qu'il faut s'hydrater, qu'il faut prendre soin d'eux. On a aussi justement l'animation à la maison intergénérationnelle. Où justement on venait un petit peu mettre un petit peu de jeunesse dans la maison. Où on s'amusait avec eux, on faisait des activités. Ils nous affrenaient aussi certaines choses. D'ailleurs j'ai appris à tricoter. En fait avant le service civique, j'étais une personne assez fermée, je ne parlais pas beaucoup. Et en fait ici on était un groupe assez restreint. Donc du coup ça m'a permis de parler, de donner mon avis. Et ça m'a aidé en fait dans la vie de tous les jours. L'initiation à la citoyenneté à Gonesse commence dès le plus jeune âge. Avec les temps d'activité périscolaire et le soutien au projet des écoles. Comme ici, l'inauguration de l'arbre de la laïcité à l'école Jean Jaurès. La politique éducative de la ville est très axée sur la citoyenneté dès le plus jeune âge des enfants. Depuis septembre 2013, la ville s'est engagée dans la réforme des rythmes scolaires. Et donc organise des temps d'activité périscolaire gratuits aux enfants de la ville. Sur trois parcours culturels, sportifs et également citoyens. Et dans ce parcours de citoyenneté, notre rôle c'est d'éduquer les enfants sur le respect les uns des autres, l'égalité filles et garçons. Je trouve que dans nos écoles, il se passe beaucoup de projets fort intéressants sur la laïcité. Notamment, je citerai par exemple l'école Marie Curie qui a réalisé l'an passé une fresque. En déclinant les mots liberté, égalité, fraternité et laïcité par des dessins des enfants. Et cette fresque orne tout le préau. Sur le quartier de la fauconnière, des enfants sont formés pour être médiateurs entre eux, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Et qu'ils apprennent ainsi à se comprendre, à s'écouter et à se faire eux-mêmes leur petit règlement de respect des uns des autres. La ville promeut également l'engagement citoyen à travers les 25 élus du Conseil municipal des jeunes. Ils représentent les élèves des 5 établissements secondaires dans les instances et cérémonies de la ville, suivent une initiation à la citoyenneté avec des visites et montent des projets locaux. Le Conseil participatif de la jeunesse est quant à lui un espace de débat et d'échange ouvert à tous les jeunes de la ville. Un club de journalistes a également été créé au sein du CPJ pour rédiger la rubrique d'expression libre « Paroles de jeunes » du journal G News. Enfin, en 2017, un projet de théâtre-forum a permis à des jeunes et des seniors de la maison intergénérationnelle de travailler ensemble sur le projet « Jeunes et seniors font politique ». Suite au succès de cette première édition, le projet sera reconduit cette année sur le thème de la lutte contre les discriminations.